India Madhavi, bienvenue sur ce plateau aujourd'hui, comment ça va ? Ça va très bien, bonjour Louise. Bonjour, vous êtes architecte et designer. Oui, absolument. Vous avez donc une vitrine à Paris, ça j'ai vu, avec une boutique absolument splendide. Vous travaillez la couleur, vous travaillez les objets, vous travaillez le mobilier, vous décorez, enfin c'est juste absolument magique. J'aimerais bien que vous vous présentez d'abord pour que les gens apprennent à vous connaître. Alors oui, je suis architecte et designer et c'est vrai que j'ai un lieu, rue Lasca, j'ai une rue en fait, parce que j'ai un showroom, j'ai mon studio surtout de création et puis un petit espace de vente de petits objets et une galerie où je présente des, voilà, c'est une sorte de galerie, c'est entre une galerie et un lieu un peu étrange où je présente ce dont j'ai envie, voilà. Donc c'est comme un, j'ai des invités aussi bien que, je fais des petites scénographies, c'est très amusant et voilà. Et à partir de ça, je suis, je fais aussi beaucoup de projets très différents, mais du résidentiel, aussi bien que des boutiques, des restaurants. Là, je viens de terminer l'année dernière un restaurant pour Ferrari à Maranello en Italie avec le grand chef Massimo Bottura. Et puis j'ai dessiné des maisons un peu partout dans le monde. Et j'ai vu qu'elle a aussi travaillé pour Monoprix avec une collection de... Alors, je fais pas mal de collaboration ici parce que ça, ça fait partie du travail de designer. Et c'est vrai que j'aime bien essayer d'enlever les frontières dans mon métier. Donc j'essaye d'être assez souple, de faire le grand écart entre travailler pour Monoprix et peut-être pour Christian Dior, pour lequel je viens de faire, pour Dior Beauté, de redessiner le flacon de Dior J'adore. Et c'est amusant comme ça de pouvoir démocratiser son travail d'une part et puis aussi de rester dans l'excellence et la, disons, les savoir-faire, d'utiliser les savoir-faire assez précieux. Il n'y a pas de snobisme chez India ? Non, mon snobisme à moi, c'est vraiment de faire le grand écart. C'est vrai, elle est souple, elle fait le grand écart, c'est sûr et certain. Vous avez sorti un monographie, c'est des années et des années de travail qui sont réunies dans ce livre. Oui, la monographie vient de sortir, j'ai faite avec Chroma Chronicle, un éditeur américain. Et c'est vrai que j'ai profité du confinement pour essayer de regrouper tout le travail que j'avais fait depuis 20 ans maintenant. Et j'ai essayé de publier l'ensemble des travaux que j'avais faits qui sont des espaces plutôt publics. Donc c'était restaurants comme le sketch à Londres où on travaille sur la durée ou peut-être l'hôtel du cloître à Arles. Et donc ça regroupe un ensemble de travail de ces 20 dernières années. Et au travers de ça, on peut peut-être, en tout cas moi, je me suis rendue compte plutôt de cette fascination que j'ai pour le sud, cette fascination que j'ai pour la couleur. C'est vrai que quand on met notre travail, regroupe notre travail dans un livre, il faut faire des choix, vous avez quand même beaucoup d'expérience. Elle est très simple et modeste parce qu'on vient de discuter dans les coulisses et quand je vais aller voir un petit peu votre travail, je sais qu'il y a beaucoup de grandes références. Mais quand on fait ça, c'est un exercice intéressant, j'imagine, pour un artiste. Oui, c'est très difficile en fait de faire son propre editing, de dire qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je ne mets pas. Et moi, je me suis fait accompagner d'un directeur artistique qui est basé à Zurich, qui s'appelle Béda Kerman, qui est formidable. Et avec lui, on a fait ses choix justement. Mais la particularité de cette monographie est intéressante parce que justement, je montre les coulisses de la création. Ce n'est pas uniquement les réalisations les unes après les autres, c'est aussi de montrer comment est-ce qu'on crée. Donc, à partir du moment où on... Quel est le point de départ ? Quelle est la question à laquelle on a voulu répondre ? Comment est-ce qu'on construit ? Il y a toujours une question ? J'essaie toujours, moi, de me poser une question, de répondre à une question qui peut m'intéresser en tous les cas. Et surtout, on commence par des sortes de mood boards qui ne sont pas forcément d'ailleurs des références d'espace, mais ça peut être un gâteau, ça peut être juste une couleur, ça peut être une scène d'un film. Ça peut être plein de choses différentes qui vous inspirent, qui vous permettent de construire une narration. Et puis ensuite, je montre aussi le making of, comment est-ce qu'on fait les maquettes, comment est-ce qu'on a mis ensemble les croquis de départ et finalement le projet réalisé. Est-ce qu'il n'y a pas un but pédagogique, entre guillemets, derrière ça, ou éveiller l'évocation, ou toucher un public ? Certainement, je pense que c'est intéressant aussi de comprendre que finalement, quand on fait des lieux comme ça, ce n'est pas uniquement une belle image. Bien sûr. Il y a tout un travail derrière de narration. Moi, je vois un peu mon travail comme... J'ai toujours voulu être réalisatrice. J'ai toujours voulu être... Vous pouvez toujours. Je peux toujours, mais... Et en fait, j'aime bien montrer tout ce qui se passe avant et comment est-ce qu'on construit cette narration. Comment on en arrive là, en fait. Exactement. Et souvent, le mobilier, ces projets résultent sur des collections de mobiliers que je fais et qui sont l'aboutissement de ces projets, mais qui sont aussi du mobilier contextuel, qui est dessiné pour un lieu particulier. Et à la fin, c'est pour ça que j'ai ce showroom à Paris, parce que je présente ces modèles de mobiliers qui ont une autre vie que pour les espaces pour lesquels je les ai créés. Et donc, voilà, c'est une sorte d'ensemble. Donc, je me suis amusée à faire ça pendant le confinement. C'était une belle exercice. Ça vous a plu ? Oui, c'était beaucoup de travail. C'était beaucoup de travail. C'est vraiment génial de faire ça. En tous les cas, ça reste un... C'est documenté. Oui, c'est documenté. Ça, c'est extraordinaire. Ici, notre fil rouge, c'est la transversalité. Je sais que c'est un sujet qui vous parle, en tout cas. Pourquoi ça vous parle ? Comment ça se traduit pour vous ? Vous savez, pour moi, la transversalité, c'est l'absence de frontières. Et moi, vous voyez, je suis née d'un père iranien, d'une mère égyptienne. J'ai grandi aux États-Unis, j'ai grandi en Allemagne, j'ai grandi en France. Et en fait, j'essaye... Il n'y a pas de frontières. Et j'essaye de faire la même chose avec mon métier. Donc, je suis architecte de formation. Mais finalement, je fais aussi bien de l'architecture d'intérieur. Je fais aussi bien de la décoration, pourquoi pas parfois. Je dessine des produits, je dessine des meubles. Je fais des collaborations aussi bien avec Monoprix que Christian Dior. Et finalement, je fais des scénographies également. Là, je vais en faire une pour le musée des arts décoratifs, justement, qui s'appelle « De Prés uniques à monoprix, l'histoire du design français ». Et ce sera populaire, pardon, l'histoire du design populaire français et qui aura lieu à partir de décembre. Ah, ça c'est bien. Tout début de la semaine. Mercredi prochain, je crois, à l'ouverture. Donc, la date est prise. La date est prise. Et jusqu'à quand, d'ailleurs ? Jusqu'au 22 mai, je crois. Ah oui, d'accord. Enfin, peut-être mai. On ira voir sur le site internet, en tout cas. Il vaut mieux parce que moi, je mélange toujours les dates. Mais ce n'est pas grave. Et donc, oui, je pense que la transversalité, c'est très important. Et je pense aussi dans les influences qu'on subit. Il faut savoir. Donc, moi, j'ai un background multiculturel. Et c'est vrai que j'arrive à… Je me définis souvent comme polychrome et polyglotte. Non ? Parce qu'en fait, on a des références mixtes et on convoque ce dont on a besoin, n'est-ce pas ? Ça peut être de la pop culture, ça peut être des dessins animés, c'est la couleur, c'est un moment, c'est une mémoire. Et je trouve que c'est ça aussi, la transversalité. Alors, il nous reste très, très peu de temps. À vrai dire qu'on a fini, mais c'est passionnant. Donc, j'ai envie d'aller un tout petit peu plus loin avec vous. Juste en quelques mots, French Touch. Il existe un French Touch ? Oui, je crois que oui. Le French Touch, c'est l'intellect, la main, la pensée et tout ça avec une certaine, je dirais, une certaine élégance. L'élégance. Oui, c'est bien. J'utiliserai le mot « élégance » aussi dans le French Touch. Merci beaucoup d'être passée sur ce plateau aujourd'hui, India. C'était un vrai plaisir de vous rencontrer. Oui, moi aussi. Plein de bonnes choses pour la suite. Merci. Au revoir, Louise. Au revoir. Au revoir.